Alors, on va travailler sur un peu la question, qu'est-ce qui permet de préciser le sens d'un mot ? Quelle est la technique qui permet de préciser le sens d'un mot ? On prend un mot, et tu veux préciser ce mot, comment tu dis le mot ? Il faut dire ce mot ? Comment tu vas faire pour préciser le sens du mot ? Exactement, dans quel sens tu entends ce mot ? Est-ce qu'un mot peut avoir plusieurs sens ? Qu'est-ce qui fait qu'un mot peut avoir plusieurs sens ? Quelle est la variable qui va permettre à un mot d'avoir plusieurs significations ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter au mot pour préciser son sens ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Je peux te citer une phrase là-dessus ? Un chemin qui mène vers la droite, un chemin qui mène vers la gauche, un chemin qui mène en face, et un autre chemin qui mène en arrière. D'accord. Alors maintenant... J'ai pris le même mot qui a donné un sens à plusieurs sens. Mais en temps normal, quelle est la méthode la plus simple pour indiquer deux possibilités pour un mot ? Quelle est la méthode grammaticale ? Une fois où tu es là, tu m'employais une expression, tu as besoin de terrible mot, une phrase un peu compliquée. Un seul mot peut suffire à préciser un autre mot. C'est terrible par le volet. Nous sommes deux, nous sommes tous les deux. Non mais on va prendre une maison par exemple. Maison. Comment je fais pour préciser le mot maison ? Maison. Maison. Un deuxième mot qui ressemble à le mot maison ? Non, pas du tout, là on n'est plus dans du tout. D'accord. On parle d'un mot que tu rajoutes et qui va préciser dans quel sens tu entends ce mot maison. Ça peut être un mot qui ressemble d'ailleurs à maison, pas forcément. Par exemple maison, qu'est-ce qu'il y a comme mot qui ressemble à maison ? Maison ? Maison. 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 Comment on dit une petite maison en français ? Petite maison. 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 Maisonnette. Maisonnette. Et petite c'est aussi une façon de préciser une maison. Une maison. Ça s'appelle comment ? L'humour petit ça s'appelle comment ? Ça en avait dit la maisonnette ? Non mais comment ça... Comment on veut... Qu'est-ce que c'est que le mot petit par rapport à maison ? Le mot petit par rapport à maison. Ça s'appelle comment ? Si je dis une grande maison, une petite maison, ça s'appelle comment ? Les mots petit et grand ça s'appelle comment ? Bah ça va avoir vu petit et grand, bah c'est... Je ne sais pas comment je peux dire ça en gros. Grammaticalement ça s'appelle comment ? Une belle maison. Ça s'appelle comment ? Une belle maison. comment s'appellent tous ces mots bel, grand, petit les adjectifs on a besoin que tu n'as jamais mis les pieds à l'école un adjectif, tu ne sais pas ce que c'est qu'un adjectif ça ce sont des adjectifs c'est ce qu'on attendait que tu répondes pourquoi ce n'est pas sorti c'est le vieillissement, c'est l'immunité, c'est quoi ? non, c'est que j'ai l'immunité donc, vous êtes d'accord ? ce sont des adjectifs ce sont des adjectifs qui permettent de préciser un mot un grand homme, un petit homme un homme idiot, un homme intelligent un beau jardin, un mauvais jardin voilà ça prend des choses mais plus tard que jamais comme on dit alors donc un autre exemple quand tu veux préciser un verbe oui alors en dehors de l'adjectif quelle catégorie de mots tu peux utiliser pour préciser le sens d'un verbe je bouge une autre catégorie une catégorie de mots vous avez dit que c'est une catégorie de mots une autre catégorie de mots qui précise également les choses vous avez dit que c'est une catégorie de mots vous avez dit que c'est une catégorie de mots non non justement pas c'est un autre mot c'est la catégorie qui s'appelle comment ? les mots qui s'appellent en M-E-N-T ça s'appelle comment ? M-E-N-T gravement, légèrement c'est terminé en M-E-N-T oui ça s'appelle comment ces mots-là ? ça commence par un AD je ne savais pas la signification je ne savais pas la signification je ne parle pas de ça c'est écrit de la même manière je ne parle pas de ça, ça s'appelle comment ces mots-là non, comment ça s'appelle ces mots-là ? en général, pas ce mot-là en particulier je ne sais pas adverbe tu n'as jamais entendu parler du mot adverbe ? bon ce sont des adverbes les adjectifs et les adverbes donc AD pourquoi ça s'appelle des adjectifs et des adverbes ? pourquoi ça s'appelle comme ça ? parce que ça s'ajoute et ADD veut dire addition c'est quelque chose que j'ajoute j'additionne et adjectif aussi merci pour le cours c'est un cours pour un enfant de 8 ans et c'est un cours bon c'est un cours c'est un cours qu'on va